Depuis 2017, l'NCA s'est doté d'un conseil scientifique et qui est constitué en fait de professeurs, d'académiques et aussi de professionnels du monde, qui viennent un peu de tous les continents. Donc dans le conseil scientifique présentement, vous avez des professeurs qui sont en Côte d'Ivoire ici, des institutions de la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi un nom qui vient de l'Afrique du Sud, par exemple, on en a de l'Ouganda. On en a aussi en fait de l'Europe, par exemple, entre autres, vous en avez qui vient de Paris, qui vient là aussi d'autres endroits de la France et on en a aussi qui vient de l'Amérique aussi, des États-Unis et du Canada. Donc ces personnes-là accompagnent l'NCA de telle sorte que cette institution qui est un centre d'excellence, mais puisse être un centre d'excellence en termes de recherche. On accompagne l'NCA non seulement dans la mise en œuvre de l'école doctorale, que cette école a mise en place il y a quelques années, mais on l'accompagne aussi dans tout ce qui est un rehaussement de la recherche, donc de la qualité de la recherche pour lui prodiguer des conseils. Donc les membres du conseil scientifique vont fournir des conseils par rapport aux orientations de la recherche, pouvoir guider en fait l'école sur comment les enseignants chercheurs de l'école peuvent faire de telle sorte à valoriser mieux leur recherche, à mieux publier dans les meilleures revues. Et aussi au niveau de la conférence, en fait, de cette conférence ici, les membres du conseil scientifique vont apporter leur contribution de telle sorte que ces gens de conférence-là puissent attirer des conférenciers de haute qualité. Et donc vous avez pu le constater, dans cette conférence aujourd'hui, on a plusieurs membres du conseil scientifique qui étaient là, parce que nous avons la réunion aussi du conseil scientifique qui vont se dérouler juste après le colloque. Et donc les membres étaient là pour pouvoir intervenir, pour pouvoir enrichir le débat, pour pouvoir intervenir sur cette thématique, pour pouvoir échanger avec le public et pour pouvoir faire le partage d'expériences qui vont aider fort probablement en fait à la prise de décision plus tard.